Bonjour, je vais vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 11 février. Alors petite parenthèse, avec Olivier on est ravis de vos likes, de vos partages, de toute cette énergie positive que vous nous renvoyez parce que en fait l'énergie positive c'est un truc super important et puis parce qu'on se construit comme ça et on a remarqué en général dans la vie que plus on envoie de l'énergie positive et plus on a de chance d'avoir en retour un écho qui soit de la même qualité. Donc je vous encourage à travailler cet angle-là, être souriant, agréable, positif, etc. parce qu'on donne plus d'éléments et plus d'envie à un tas de gens. Souvent quand on a envie de s'en rapprocher, on leur facilite un peu le terrain pour venir en retour, tout simplement. Et puis je vais vous parler beaucoup de Vénus cette fois-ci parce que c'est important. Pour moi, en tout cas, ce que j'ai cru observer dans la nature humaine, c'est que la qualité des sentiments c'est le truc le plus important. Donc je vais vous parler dans mon horoscope de Vénus, bien évidemment tout ce qui concerne nos ressentis, notre affect, nos amours. Je vous parlerai aussi d'un autre outil, vous commencez un peu à connaître le truc, un autre outil qui aide c'est la communication, donc Mercure quand est-ce qu'il est favorable ou pas. Et puis je vous parlerai de Mars qui est l'autre outil qu'on doit mettre à sa disposition pour aller de l'avant, pour agir, pour avancer, enfin pour être actif tout simplement. Alors cette semaine, il y a des choses intéressantes comme toutes les semaines, mais là je regarde toujours Vénus en priorité et Vénus, elle est dans le signe du Capricorne. Toute la semaine, elle reste un certain temps, plusieurs jours, elle fait un degré à peu près par jour, un peu plus rapide que le sommeil. Et Vénus en Capricorne, donc excellente semaine sur le plan affectif, amoureux, tout ce qui est sentiment pour les taureaux, on le sait, pour les vierges, l'autre signe de terre, toujours mon jeu des trigones, des angles de 120 degrés qui protègent. Elle est excellente aussi pour le jeu des sextiles, le poisson d'un côté, le scorpion de l'autre. Donc pour mes trois signes de terre, Capricorne, taureau, vierge et mes deux signes en sextile à 60 degrés, pareil, que sont les poissons et le scorpion, c'est une semaine durant laquelle Vénus ne vous veut que du bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que naturellement, vous mettez de l'huile dans les rouages, vous arrondissez les angles, vous prenez le temps de faire passer vos messages en douceur, sans lever le ton, sans vous braquer, sans avoir de ressenti trop fort, qui fait que ça pourrait figer une situation, alors que pour que ça se passe bien sur le plan affectif et amoureux, plus vous êtes zen, plus vous êtes vous-même, plus vous ouvrez à l'échange, plus vous favorisez le rapprochement et plus ça paye, plus c'est bon, plus vous mettez en confiance la personne en face vis-à-vis de qui vous avez une approche positive et plein d'affection à partager, mieux c'est. Voilà. Alors, effectivement, si Vénus est en Capricorne, elle forme ce qu'on appelle des carrés, des angles un peu tendus et une opposition. Alors, une opposition avec qui ? Avec les cancers. Les cancers, quel est le point faible de l'opposition de Vénus ? Vénus est une planète positive, donc quand elle est en opposé, elle n'est que dans l'excès. L'excès sous quelle forme ? L'excès d'une hypersensibilité. Si on vous fait des remarques, si on vous taquine à mi-cancer, si on vous sollicite en vous agaçant un petit peu, vous savez que l'opposition de Vénus pousse à ce que vous réagissiez un tout petit peu plus vivement que d'habitude. Donc, on le sait, on l'anticipe, on prend la distance et le recul de façon à réagir en souplesse et non pas à chaud. Pareil pour mon bélier. Petit carré de Vénus, petite tendance à fonctionner, à brûle-pourpoint, un peu à s'enflammer vite, à être dans l'impatience. Sinon, en soi, ce n'est pas plus mauvais que ça. Et pour les balances, surveillez la mélancolie. Je préfère que vous, surtout vous, les balances, qu'êtes sensibles à ça, les émotions, l'amour. Vénus, naturellement, est en maîtrise chez vous parce que vous vivez essentiellement pour la qualité de vos relations affectives et amoureuses. Un petit carré de Vénus, ce n'est pas bien méchant, mais là aussi, la sensibilité est plus vive, plus fine. Donc, gérez avec le recul qui va bien. Ne vous laissez pas atteindre si on vous taquine un peu. Prenez la juste distance, souriez-en, et ça passera tout seul. Ça, c'est la vie amoureuse qui est le gros morceau. C'est 80% de ce qui nous intéresse. Soyons lucides là-dessus. Après, il y a d'autres outils qui interviennent dans l'équation. Il y a notamment Mercure, qui est une autre planète à utiliser parce que ça favorise la communication. Et même si les sentiments, c'est le plus important, la façon dont on s'y prend pour faire passer des messages, pour créer des rapprochements, pour créer du lien, appuyons-nous sur Mercure, qui est un second outil très très précieux, utile, pratique, indispensable. Donc, Mercure qui rentre en poisson, qu'est-ce qui se passe ? Mercure, il est bon pour les poissons, pour les taureaux, pour les cancers, pour les scorpions, et pour les capricornes. Ça fait pas mal quand même. Mercure favorise ces cinq signaux-là. Attention, tenez votre langue. En revanche, ceux qui sont en carré en opposition, donc si Mercure est en poisson, il forme un carré avec les gémeaux, un carré avec le sagittaire, un carré avec la vierge. Vous, prudence, ne faites pas d'humour un peu trop pointu. Amis gémeaux, un peu votre spécialité, un peu taquin peut-être. La vierge, recentrez vos idées pour rester bien pratique. Et puis, pas de remarque qui fait mouche de choses trop précises dans le détail, ce qui peut agacer. Et le sagittaire, alors vous, votre franc-parler, évitez les gaffes, quoi. Parce que vous avez tendance à dire ce que vous pensez avec cette chaleur qu'on adore, sauf quand on se le prend en pleine poire, tout simplement. Voilà pour Mercure. Et puis, il y a une autre planète, encore une fois, dont j'aime bien parler, c'est Mars. Mars, il est toujours en bélier, ça fait un bout de temps qu'il y est. Donc, c'est excellent toujours pour mes signes de feu. Bélier, lion, sagittaire, la pêche, l'énergie. Oui, on ne va pas lâcher une dynamique aussi porteuse, intéressante, productive, pour avancer, pour démêler un tas de choses qui ont besoin que vous les preniez en main. En fait, c'est vos qualités de signes de feu qui fait qu'on agit avec fou, passion, élan et détermination, en quelque sorte. En tout cas, force de conviction, dans tous les cas, c'est certain. Du coup, Mars forme, effectivement, des petits angles un tout petit peu plus tendus avec le cancer. Gérez bien le moment où vous devez intervenir, avec la balance. Parfois, on vous poussera à prendre des décisions. Prenez-les avant d'être coincés, qu'on vous oblige à les prendre. Et puis, pour les Capricornes, pour le coup, un petit carré de Mars, vous risquez d'être un peu frontaux, un peu rentre-dedans, dans des situations qui mériteraient qu'on mette la goutte d'huile, mais ça tombe bien, comme il y a Vénus en ce moment, l'un qu'on pense l'autre, on va dire. Voilà pour les aspects en question. Et puis, il faut que je parle quand même de mes amis Verseau, qui ont une planète de fond en ce moment, qui leur veut du bien. C'est toujours Jupiter. Il y a encore pendant plusieurs mois. Donc, je vais en reparler plusieurs fois. Jupiter qui passe ce qu'on appelle en dixième maison solaire, tout ce qui est secteur professionnel, tout ce qui est ouverture sur l'extérieur. Et puis, ça favorise chez le Verseau ce charme du contact agréable, de ce lien d'amitié amoureuse qu'on aime tant, qui vous rend aussi séduisant et attachant. Voilà. Bon, on a vu l'essentiel des planètes pour cette semaine du 11 février. Donc, je vous fais un coucou. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, parce qu'avec Olivier, on adore. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.